bonsoir comment allez-vous moi par le fait de mourir de chaud n'est ce pas tout va bien voilà donc petite vidéo ce soir pour vous parler d'un petit hall costal scent donc encore du maquillage une fois n'est pas coutume donc je vais vous parler de la petite commande que j'ai faite je l'ai passé vendredi alors non pas celui qui est passé mais celui donc de la semaine d'avant et c'est arrivé le lundi de cette semaine vous voyez vraiment une dizaine de jours et encore j'ai été prévenu par la poste me disant que la livraison avait été effectué samedi mais comme je n'étais pas présente ils n'ont pas pu me donner mon colis donc plutôt pas mal quand même voilà sachant que costal scent est une marque américaine de produits make up de produits professionnels je crois donc ils font si vous ne connaissez pas tout ce qui est blush fond de teint fond de teint minéral pigments pigments sont dingues pot alors c'est les phares à paupières alors phares à paupières qui dont certains sont connus pour être des dupes des phares mac j'en ai un justement parce que bien sûr j'avais déjà fait une commande il ya très longtemps je m'étais déjà commandé des phares à paupières dans cette marque là et bien sûr douce comme je suis j'ai tout cassé j'ai tout fait tomber il m'en reste très peu il m'en reste quatre donc voilà donc j'en ai recommandé parce que j'aime beaucoup c'est une pigmentation de folie je vais vous faire des petits swatchs vous allez voir ça c'est terrible et je me suis commandé également des blushs parce que j'ai bénéficié de moins 50% sur les blushs donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de les tester j'en avais entendu que du bien par les youtubeuses américaines en disant qu'ils étaient très 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 pigmentés donc donc voilà donc je vais commencer sans plus attendre par les potes donc par les phares à paupières et je vais vous faire des petits swatchs pour vous montrer tout ça ainsi que les noms et je vous mettrai le lien du site pour si vous voulez aller faire un petit tour voilà c'est parti donc vous voyez avec donc dans une palette vous avez des palettes de 2 des palettes de 4 des palettes de 12 et des palettes de 24 il me semble donc moi j'ai eu avec ma première commande il y a quelques années de ça une palette de 12 avec 12 phares je crois qu'il vous l'offre vous commandez 12 phares il vous offre la palette de 12 je crois que c'est quelque chose comme ça enfin avant c'était comme ça voilà et donc comme je vous ai dit il ne m'en a resté que 4 donc il m'est resté le jaune le rouge celui ci et celui ci donc celui ci qui est justement un dupe d'un pharma que je vous mettrai dans la barre d'info la correspondance pour que vous puissiez voir un peu ce que c'est donc sans plus attendre je vais vous faire les petits swatch alors les phares viennent dans ce genre de petit voilà petit au percule vous voyez et en plus qui est pas mal du tout c'est que cette palette est aimantée voilà donc ça c'est plutôt sympa bon sachez que ils vont parfaitement bien pour les phares mac mais les phares mac n'étant pas en fer en dessous donc ça ne se paiementer faut les coller voilà juste de savoir donc c'est parti donc j'ai pris alors je vais pas vous les faire dans l'ordre parce que en fait je vais suivre le nom des petits trucs parce que sinon ça va être trop compliqué s'il faut que je les enlève à chaque fois donc voilà donc j'ai pris le burnish brunette burnish brunette qui est celui ci voilà celui ci qui est un allez on commence qui est un marron brun voilà un marron brun hop je vais vous voulez faire dans l'autre sens là hop vous voyez donc marron brun vous voyez la pigmentation donc le polar bear qui est celui ci donc il est un blanc un blanc mat voilà un blanc mat le orchide qui est le violet alors il est violet violet voilà violet parme même dirais-je ah mince faut vraiment que je le fasse dans l'autre sens donc violet parme le light taupe qui est ah mince voilà le orchide scratché qui est celui ci oh mais je suis truffe moi attendez je vous dis qu'il faut que je le fasse plus par là je le fais dans l'autre sens donc le light taupe voilà le excusez-moi alors cocoa diamond cocoa diamond qui est hop là qui est celui ci voilà cocoa diamond donc vous voyez la pigmentation quand même hein ah faut quand même pas souper quand on fait son maquillage ah bah oui je viens de remarquer je disparais de la caméra quand je fais ça bravo très intelligent le riff corale qui est celui ci voilà donc un petit rose très joli c'est qui est truffe je vais en mettre partout comme ça bon vous aurez peut-être la chance de le voir voilà un petit rose vous voyez le riff corale le navy baby alors lui c'est un bleu marine juste magnifique un bleu marine moi déjà ce bleu marine donc alors eh bah voilà tiens on va faire comme ça hop là regardez moi ce bleu marine vous avez vu la pigmentation de dingue il est magnifique alors un petit peu poudreux mais là c'est vrai que j'ai j'en ai pris hein j'en ai pris quand même le et pour finir le elven midnight voilà qui est alors lui en revanche qui est un phare métallique c'est celui-ci voilà le navy baby celui-ci qui est celui-ci donc phare métallique qui est juste magnifique quoi je vais vous montrer ça regardez-moi ça regardez-moi ce phare non mais vous avez vu un peu ce que vous avez vu ce phare il n'est pas magnifique alors violet tirant un peu sur le mort doré enfin bon c'est juste une splendeur on est d'accord on est d'accord bon donc voilà pour les spots chez Costa Scent ils ont une gamme qui s'appelle les Forever Blush les Forever Blush ils sont au nombre de 18 donc vous avez des fards mat des fards irisés des fards enfin des fards des fards à joues hein bien sûr des blushs mat irisés pailletés enfin bon vous faites votre choix moi je n'en ai pris que 6 sur les 18 pour la bonne et simple raison que au niveau budget après ça fait quand même un petit budget assez conséquent parce qu'il y a les frais de port à payer hein voilà donc moi pour l'instant je n'ai pris que cela donc juste pour vous montrer la pigmentation des fards alors ok là j'ai chaud on est d'accord mais juste là regardez mes joues look at my joues voilà c'est à dire que depuis ce matin où je me suis maquillée avec les fards j'ai l'impression d'être un lumignon et pourtant j'ai pris mon petit pinceau à fard fard blush hein de chez mac je ne sais plus lequel mais le fameux fard à blush chez mac j'ai fait ça parce que j'avais bien lu et bien vu chez toutes les youtubeuses américaines qui ont fait des vidéos là-dessus que c'était ultra pigmenté et qu'il fallait faire attention j'ai fait ça j'ai fait ça sur ma main pour estomper au maximum et j'ai fait ça voilà comment je suis ressortie j'ai eu beau passer un autre pinceau tout propre pour essayer d'estomper passer un petit coup juste comme ça un petit coton pour essayer d'enlever le surplus rien n'y a fait c'est magnifique hein voilà voilà bref je vous jure bref donc tout ça pour vous dire que on y va niveau niveau tenue les petits blush c'est parti donc j'ai commandé alors oui dans le paquet dans le paquet que j'ai reçu CostalSense m'a gentiment donné un petit échantillon de blush le seul petit souci c'est que bon c'est très gentil de leur part mais ce sont deux blush que j'ai commandé également dans ma sélection donc bon c'est sympa ils n'étaient pas obligés mais j'aurais préféré effectivement qu'ils me donnent autre chose comme blush mais bon c'est pas grave c'est pas grave donc je vais commencer avec m'enfer et d'amnation le blush Alluring alors sous chaque blush je vous mettrai la description du blush voilà en vous disant quelles couleurs et compagnie donc c'est en anglais j'essaierai de faire une traduction la plus précise possible excusez moi s'il y a des petites fautes donc le Alluring qui se présente comme ceci donc chaque blush est dans son petit packaging avec un petit miroir donc ça c'est plutôt pas mal donc qui se présente comme ceci voilà qui est alors si je vais faire comme ça ça va m'énerver sinon je ne sais pas alors qui est moi je dirais un framboise voilà 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 j'ai fait ça avec le doigt voilà voilà donc comme je vous dis on va y aller super mollo voilà donc Alluring ensuite nous avons le Fresh alors le Fresh qui est tout bêtement un nude voilà un nude un peu pêche je dirais donc le Fresh voilà vous voyez le nude un petit peu pêche mais qui ira qui ira voilà à tout le monde à toutes les carnations sauf les carnations très très mat de peau et les peaux noires celui-ci sur les peaux noires doit être juste magnifique voilà donc ça c'était Fresh ensuite nous avons le Exquisite Exquisite qui est un peu comme le Alluring sauf que le Alluring pour moi est un petit peu plus pêche on va dire voilà un petit peu plus dans les tons rosés le Exquisite sera un petit peu plus dans les tons de rouge vous voyez voilà donc j'essaye voilà alors faites quand même attention si jamais vous les commandez ils sont un petit peu poudreux mais bon voilà donc vous voyez par rapport au Alluring du haut il est plus rouge ben c'est ça et il est plus plus dans le rouge voilà bon mais très joli magnifique j'ai hâte vraiment que ce soit l'hiver parce que c'est vrai que l'été bon on est un petit peu bronzé les blushs tout de suite voilà tout de suite ça rajoute une couleur en plus et ça tout de suite est un peu trop maquillé mais bon après j'ai pris le Lovely comme ceci comme ceci voilà très joli aussi alors vous voyez Lovely Alluring donc le premier Lovely un petit peu plus dans les tons de rose hein mais c'est vrai qu'il se ressemble mais bon vous avez vu quoi vous avez vu quoi après j'ai pris le Romantic 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 vous voyez est-ce que vous voyez bien voilà vous voyez donc vraiment plus dans les tons de violet mais il passera super bien il passera super bien il est vraiment dans les tons de violet et le dernier le dernier mais voilà j'ai eu un coup de foudre pour cette couleur sur le site alors je ne sais pas ce que ça donnera une fois une fois appliqué mais je pense que sur les peaux vraiment très mat à noir ça devrait être juste magnifique bon ce qui n'est pas mon cas j'ai la peau mat ok mais bon mais peut-être un petit peu trop sur les peaux pâles parce que bon voilà il s'agit du Radiant et le Radiant est comme ceci ta la 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 alors c'est un orange voilà je crois qu'il n'y a pas à dire grand chose et au niveau du swatch bon bah vous êtes prêts vous êtes prêts voilà voilà bon bah je crois qu'on a tout dit c'est effectivement un orange voilà il n'y a pas à dire donc je ne sais pas honnêtement je ne l'ai pas encore essayé parce que comme je vous ai dit je les ai reçus lundi donc nous sommes mercredi je les ai ouverts hier parce que voilà mais juste juste une tuerie ce Radiant juste une tuerie bon juste après il faut juste pouvoir le porter voilà c'est juste c'est le petit souci voilà voilà mais bon donc voici tous les petits blushs de Skol de Skol de Costal Sense donc je n'ai pas besoin de vous parler de la pigmentation vous la voyez ni des couleurs vous les voyez d'elles-mêmes elles sont juste magnifiques je vous dirai au fur et à mesure de l'application ce que j'en pense alors je pense très sincèrement qu'il va falloir les utiliser avec vous savez les pinceaux du haut fibre voilà pas un truc intense mais juste vraiment très 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 libérer délivrer le pinceau vous voyez très juste ouh ouh j'ai à peine fait ça je mets un tout petit peu de produit dessus et je le mets parce que sinon je pense que ça ne va juste pas être possible oui 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 voilà donc voilà comme dirait Kastémer ça ne va pas du tout ma chérie pas du tout donc écoutez les filles et les garçons pourquoi pas je vous fais de gros bisous c'est quoi ?